La chose la plus difficile à laquelle j'ai dû faire face, c'est que j'ai dû faire face à mon père et à sa violence et à ne pas être comme lui un jour. Pour ne pas rater ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. C'est personnel ou question ? L'épaule la plus difficile que j'ai dû faire face, c'est dernièrement. J'ai appris dernièrement, il y a deux mois, que mon père n'était pas mon père. Et je crois que c'est des choses que j'ai... Et étant seule avec mon fils, je ne m'étais jamais imaginé à quel point ça pouvait être dur de ne pas connaître ses origines, ses racines, d'où on venait. C'est quoi ? C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Je me dévoile en plus. Le plus difficile que j'ai été confronté dans ma vie, c'était 10 ans de craque-cocaine, de fermeté, de prostitution. Et j'ai eu Sober en 87-88. C'était le plus difficile de vie. Alors la grosse épreuve de ma vie, le gros pépin, vous voyez, c'est Elisabeth, c'était mon amour et elle est partie comme ça du jour au lendemain, à 31 ans et elle n'est pas partie seule, elle est encore partie avec une partie de moi-même, donc c'était super, super, super dur. Mais, un gigantesque traînement amoureux, et j'ai appris à ne pas être enlevé. Le moment le plus difficile de ma vie, c'était être trois ans en la carcèle, entre les 21 ans et les 24 ans. Je pense que le plus difficile était de sortir et de rencontrer avec mes amis et mes collègues n'étaient pas. J'ai appris à me reprendre, à être de pied de nouveau, à revenir à avoir envie de être heureuse. Alors l'épreuve la plus difficile, ça je vais dire des choses que je ne dis pas à grand monde, alors ça a été l'incarcération de ma fille aînée, en Italie, et un combat de tous les jours pour la faire sortir de prison. Et ce que ça m'a appris particulièrement, c'est qu'on peut donner sa vie pour ses enfants, parce qu'à l'époque, je voulais être emprisonnée à sa place. La plus difficile expérience que j'avais dans ma vie, c'était que j'ai fait une décision de devenir musulmane et pas être christian. Et j'ai de informer mes parents et ma famille que j'avais choisi l'Islam comme ma façon de vivre. C'était très difficile pour moi, personnellement, très difficile pour ma famille. La plus difficile pour ma vie, c'était pas avoir ma mère. J'avais pas un carien de me dire à la maison et dire la parole à la mère, de ne pas avoir un support, de ne pas avoir quelque chose que j'avais. J'avais pas d'avoir, et ça, pour moi, c'est une recordation très mau que je garde. C'était ma vie. C'était ma vie. J'avais pas d'amour. Alors j'ai été élevée par mes grands-parents. Et ça, c'était… j'ai connu le paradis sur terre. Vraiment jusqu'à cinq ans. Arrivé à Paris, je ne connaissais pas la langue, j'ai appris deux, trois mots. Alors, par exemple, quel était mes liens avec mes parents ? C'est que je disais monsieur papa et madame maman. Ce que je croyais, c'était leur nom. Ils m'ont dit écoute, arrête, arrête de faire ça. On dit papa, maman. Je dis bon, papa, maman, c'est un prénom, c'est tout. Et un jour, en sortant avec maman dans la rue, je me rappelle à Paris, c'était rue Réau-Mur. Je regarde maman comme enfant que j'avais tant appris à ce que c'était qu'aimer, et de recevoir l'amour. Je dis maman, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Ma mère m'a répondu, tu es ma fille. Tu es ma fille, alors je t'aime. Alors, je t'aime. Mais je ne t'ai pas voulu. Et devant cette révélation, devant le courage de cette femme, devant cette vérité, c'était fini, j'étais construite pour la vie. La pire épreuve, je crois que je l'apporte depuis mon enfance. C'est la disparition de mon frère aîné. Il avait un an et quelques mois, plus que moi. On vivait pratiquement comme des jumeaux. Et ce frère a été emporté par la mère. Je n'étais pas présent. Mon père et ma mère étaient là. Et un de mes frères. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'en rêver. Il est parti, j'avais 15 ans. Il en avait 16 et quelques mois. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'il me vient en rêve, il me dit des choses. Et je lui dis, attends, je t'arrête. « Dis-moi d'abord où tu étais tout seul là. » Donc c'est une béance qui est restée encore ouvert jusqu'à aujourd'hui. La plus difficile dans ma vie, c'est de face le tsunami et de perdre tout ce que j'ai, comme ma famille amoureuse. Donc, jour après jour, la vie devient tellement pleine pour moi. Mais parce que j'ai toujours un frère, c'est que j'ai besoin de vivre pour lui, au moins. Le plus terrible moment de ma vie c'est probablement après Katrina. Pour trois semaines, je ne pouvais pas parler de ma mère sur le téléphone. Et pour trois semaines, elle était très upset. J'avais 21 messages sur le téléphone de ma mère. Et enfin, un jour, j'ai juste un signal que j'ai pu dire. Et quand j'ai dit, j'ai cried tout le temps sur le téléphone. J'ai hâte de savoir que j'ai pu dire que j'ai pu dire. Et j'ai dit, «Mam, je suis fine. » Et j'ai hâte. J'ai hâte de la seule fois que j'ai pu dire que j'ai pu dire j'ai pu dire que j'ai pu dire. On le 콘en午epte, j'avais pu dire que j'ai pu dire J'ai pu dire qu'à ce ہیں. Et les rápènes pour les ouleh שה Badrées cela, ils m'ont pensé sur les quieres quand j'ai pu dire J'ai pu dire une forme were the pictures. A video interview I did on my dad. A video of a surprise party for my mother. Pictures of my son playing football. My daughter graduating from high school. That's it. I have to stay and work physically, because I didn't have a car, because the city was surrounded by special organizations. I was not able to do this. So this is the most difficult moment in my life. It's a helplessness. Oh my God, I know. It was a good time. It was a bomb. It was a terrible crime. We were there, we were there, we were there. We had to go to the park. We had to go to the park. We had to go, not to go to the park. We had to go to the park. We had to go to the park and go to the park and go to the park. We had to go to the park and go to the park. It was a terrible time. ... 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 Le plus difficult time to date in my life was probably when I lived in New York September 11th walking along the east side of town and trying to understand believing that that was the last day for all of us on earth and thinking about all the things I had not done yet in my life that I regretted and that day taught me that our time of year is very limited it was a very strong reminder to hear that it was a great Je t'ai réagi. Le moment le plus difficile était d'avoir été sans travail pendant plusieurs mois. Et ça m'a marqué beaucoup lorsque j'ai eu l'ai besoin de prendre des gens, l'impact que j'ai fait sur un être humain et la manque de travail. Je pense que c'est le plus terrible de la vie. Tu sais ce que c'est vivre sans avoir un techo, que te dé le sole, que te caisse la pluie, que tes zapatos se mojent quand tu vas de la cama. C'est comme ça. Et je ne pensais pas que en les années 59, en les années 90, me tiré un nylon encima pour que mon fils et moi dormions. J'ai de laisser de travailler et de essayer de... j'ai de laisser de travailler et de essayer de vivre mieux pour que mon fils ne passe ce que j'ai passé. et je me disculpe que j'ai pleuré, mais j'ai failli. ... Quand je regarde le temps de la vie, le temps que j'ai expérimenté c'était difficile pour moi, c'était quand j'ai été diagnosté. Parce que je suis mariée et que j'étais avec mes parents qui n'avaient pas à connaître et que j'avais pas à connaître mon mariage. Donc, le temps difficile que j'avais c'était, comment j'allais dire que je suis aussi HIV positive. C'était un temps difficile. Et aussi, quand j'ai dit à ma mère, c'était la matinée et qu'elle était prêt pour aller à la chambre. Et j'ai fait une cup de tea qui n'a jamais été dans ma vie, mais j'ai fait une cup de tea et je l'ai pris à la maison. Elle était busy d'être dressed et c'est quand j'ai dit qu'elle était HIV positive. Et j'ai été surpris parce qu'elle m'a donné un grand hug. Parce que j'étais très peur de ma mère. Elle est une personne qui toujours chante. Elle est toujours chante. Donc j'ai aussi peur. Elle m'a donné un grand hug et elle m'a dit qu'elle m'a dit mother. I was 17. I was just about to graduate from high school. And I was very close to my parents and dependent on them emotionally and financially. And their approval meant everything to me. It was so, so, so important to me. I did not want to disappoint them. I wanted to be perfect. I wanted to be the good daughter. And I wanted so much for this not to be true. And it was. And I tried and I tried and I knew that it was true. And the way they reacted, I thought we would never, we would never get over it. And that all of my fears about my parents had come true. That I was a horrible child. That I was a horrible daughter. That I would do nothing but disappoint them for the rest of my life. That they would, that I was ashamed on the family. That they were ashamed of me. And I got really depressed. And then formed two lives. I had my public life and my private life. And I lived sort of this dual life for a couple of years until I couldn't take it anymore. And I ended up in a psychiatric hospital for a week for suicidal depression. Because I was so, so ashamed of who I was. I regrette fort intérieurement. Et je ne le souhaite pas. Pour une autre personne vraiment. Pourquoi ? Étant la petite soeur à l'aîn de la famille, parce que je viens en deuxième position de la famille. Nous sommes huit membres, nous sommes huit enfants dont cinq filles trois garçons. C'est moi, normalement, après la grande soeur, qui devait être le miroir des d'autres enfants. Est-ce que vous voyez ? Et si moi étant ça, la première a sémé la mauvaise graine dans la famille. Vous voyez, est-ce que je peux parler ? Non, je ne peux m'adresser à personne encore. Ça, c'est pas bon. Mais c'est la première! Mais c'est la première, c'est la deuxième j'ai rencontré dans le monde. Cette第二, c'est la première. D'allez. La première, c'est la première. Letrale, c'est la première. La première, ça avait été la première. La première, c'est la première. Il y a des deux ans, c'est la première. Et elle, elle s'est rougie, c'est la première. Elle ne s'est rougie, c'est la première. Il m'a dit que j'ai reçu son fils, et je lui ai dit que je n'avais pas mis en charge de la France. Quand je fais une femme, je t'ai dit qu'il est sa faible. Je ne sais pas que j'ai reçu son fils. Je n'ai pas mis en charge de la France. Je me suis mes deux jours. La première fois, c'est que je me suis déçu, On a une fois, l'homme qui s'en dév Jeunesse jusqu'à 1-2 secondes, Quand il m'a dit qu'il n'a pas vu comme ça, J'ai dit qu'à la choucheur. La choucheur me dit qu'il n'a pas plus. Je suis fait avoir deux jours, j'ai misodes différentes. J'ai mises en place de sa part. On fiche les filles, mais je ne s'en souviens pas. Je ne suis pas venu à la maison. Je vous ai dit que je ne suis pas venu à la maison. La ma mère m'a choisi la police. Je n'ai pas encore d'aider. Je n'ai pas été choisi que la police, la police de la police, je ne suis pas en 1907, et j'ai vu l'homme de 18 ans, et j'ai eu l'air à venir. Ils ont dit qu'il y a eu. Il n'y a pas rencontré. Il n'y a pas rencontré. Mais il n'y a pas rencontré. Il n'y a pas rencontré. Il s'est fait à la maison. L'homme a l'air. Il y a l'air et à l'air. Il s'est fait à la maison de l'héros. Il n'y a pas rencontré. Il n'y a pas rencontré. Il n'y a pas rencontré. Il ne s'agit pas d'argent en ce qui se fait de la vie. Il n'a pas été mis en argent. Il n'a pas à même pas de mon conseil. Il n'a pas de la vie, mais il n'a pas de mon conseil. Il n'a pas de mon conseil. Il n'a pas de ma vie. Il n'a pas de ma vie. C'est comme ça qu'il y avait des choses qui se sont en train de se faire. Il y avait des choses qui se sont en train de se faire. Il y avait des choses qui se sont en train de se faire. As a female, I had my baggage to deal with. I went through child marriage. When I was 12 years old, I was married off to somebody. And coming out of that, which is the greatest disaster one can have in India, to have a broken marriage. And that also having a child marriage. And that was a nightmare to go through. To go through that threat of my education was a threat. If I had gone into a family way, I had to leave my education. And I was too young to decide. And I had the whole conservative family, too, as a backdrop, ready to suck me. That you are a female, you are a body, you are supposed to be having a child-bearing process, and you take care of the house, and you cook, and so on. That was one reality. What helped me, and what I do not know, I was too young to decide that. But one thing was clear, that I was seeking something deeper and higher in life. And whenever there was an opening, I fought for it. And I stood for that dream. And whenever it was needed, I said very clear no. And I took the consequences, of course. That was the heaviest moment of my life to go through. But when I look back now, I feel that there was hardly any price I had paid for. I was beaten by my father several times. Even when I was in my college, I was a grown-up girl. My father used to beat me. And, I mean, he used to put me on a chair, tie my hands behind the chair, and start slapping me continuously. And, I had very long hair. And he always, you know, grabbed me. He used to grab me for my hair. And then, he used to throw me out in one corner to another of the house. Or sometimes even on the streets. So, it was something which made me more isolated. It was something which killed me from inside. I was not able to groom myself. I was not able to smile. I was not able to be happy. I never knew what happiness is. I was always a very, very depressive and aggressive person. But, the interesting thing was that all the aggression was inside me. And, I never ever, you know, took it out in front of anybody. But, whenever I was alone in any corner of my house, I always used to harm myself. I always used to cut myself. I always used to cry a lot. But, not in front of anybody. Even not in front of my mother. So, this is what violence did to me. I always wanted to kill myself. I mean, not to kill myself, but to, you know, give so much harm to myself. Just to see. Because, I always used to ask one question from God and from myself also. That, if I am a living person or not. I mean, when my father used to beat me, he never thinks that I am a living person. I have blood in my veins. I have a mind to think. I have a tongue to speak. I have a heart which beats. No. I was just a toy in his hands. For a woman I was excuse. I would call it torture. That was the form of... My brother was lovingly. He was probably the smartest woman I've ever met. j'ai rencontré, tous les deux fois que l'apprissait de se attention. Il a qu'un était au lieu de se faire face, et que l'on a pas fait fait avoir de... Je ne veux pas tant qu'on use ça pour « « j'ai pas l'un avec la ch hade déjà eu hattire. Je ne sais pas ce qu'on pas. Je veux pas l'unная. Quand un homme slé un enfant First avec un mât de piscera Donc il n'y a plus Il n'y a plus Et puis il y a un châté Et il y a plus de s'assurer Je ne peux pas le châté Je ne peux pas le châté Je ne peux pas le châté Mais Il y a plus d'un autre Deux d'un des vôldes C'est psychologique Si tu ne fais pas ce que je dis Je ne peux pas vous protéger Je ne peux pas vous protéger Deux de la violence Ce qui m'a aidé C'est depuis un an Pour moi Avant que je me l'a aidé que mon père utilisait la violence et la mère utilisait la violence psychique C'est parti. 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 Il est très jeune, et il est un soldat de l'assurance de l'assurance. La première guerre, c'était pas la deuxième guerre. Il m'a demandé de me dire, je vais mourir. Je lui ai dit, non, tu ne devrais pas mourir. Je lui ai dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je lui ai dit, toutes les perfektes d'gen piano, C'est une guerre. Il avait déjaishé un instant pour s'il s esperando. Je ne pouvais pas dealer avec ce soldat, Il m'a dit, 13 ans. Il a dit, je dis « trouble ». C'est pas la seule iş. À me dire, elle me n'a pas une sorte de joy, pas de joindre le temps. On a vu, à l'heure de la maison. On a vu, 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 C'est ce qu'il y a de l'esprit de l'esprit. Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. 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 vivre viviendo a los demás los mataron en una cámara de gas como si fueran insectos como si fueran culpables de asesinatos de maldades en el mundo a quien se le condena a morir a gente mala no creo que mis sobrinitas o mis sobrinitos de tres cuatro años podían merecer la muerte por algunos actos malos las nuevamente la muerte por el mundo es el tiempo en mi vida no hay una asesorzita C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est le plus pire que l'homme peut vivre dans la vie. L'enfant, c'est le plus pire, c'est le plus pire, c'est le plus pire, c'est le plus pire, c'est la mort de ma fille. C'est le plus pire? C'est le plus pire... Yo te pregunto a vos, ¿cómo hago para superarla? No la superé, la vivo día a día, pero tengo al nene, entonces tengo que vivir para él. Vivo atada con alambres, vivo como puedo, porque en realidad me gustaría que me entiendan los demás... que je le vivais tous les jours, mais je suis restée et je fais force, car le bébé me nécessite, ou, au moins, je crois qu'il me nécessite, ou, au moins, c'est ce que ma fille m'a demandé, que le cuide. J'ai qu'il me wahllenses et qui me convient et qui en correspondait surun du couroy ou surc Durchsau. Et je remtorne de ma fille rafou justement pour qu'elle a conduite sauvage. Je me suis quâ司ING aujourd'hui un exposure auquel hâtérale. Je me suis désolée par innovate. cooperer suriono mon casier, je me suis désolée. J'ai quitté plusieurs aanger a Thanharn et qui m'ont avons essayé. J'ai fait que les89rons et je t'ai annrot or предлож Pediatric Lacoste. J'ai eu rendu mon casier. J'ai eu exerté ties. Cette Divine Court a родi 18 ans et que j'ai gagné la vie. J'ai eu travaillé à Journée deolie fin. et les uns qui sont strong enough pour faire et faire le faire, il y a un des lessons, il y a un des lessons dans tout le monde. Et il y a un des lessons dans tout le monde, et il y a un purpose. Donc nous devons trouver le meaning de cela. Donc je suis toujours en searche de la meaning de mon son qui est mort. Mais comme je disais, c'est le plus difficile. Mais je sais que le strength, le mot-sahit, le plus de la force de la conscience, c'est que je vais pouvoir partager avec les autres qui ne sont pas si strong ou si strong enough pour passer le triage et tribulation de la mort. C'est pas juste de perdre la mort, mais de perdre le- le temps de l'autre. C'est bien que vous savez, vous semblez que vous savez ce qui est le difficile de la mérite dans la vie. Mais sans parler, c'est ce qui est la réhabilitation que j'ai utilisé après j'ai pris une boucle à la rue et j'ai eu suis rentré et j'ai pris une voiture en voiture. J'ai eu l'ai tourné dans tout le monde dans la vie. C'est ce qu'il y a un peu de logique, un peu d'autres trucs. La vie à l'arrivée a beaucoup de choses. C'est ce qu'il y a des meilleures choses. C'est bon, c'est qu'il y a des petits problèmes. C'est qu'il y a peut-être que je ne vais pas encore à l'arrivée en Stockholm Marathon. C'est qu'il y a jamais. C'est qu'il y a plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. J'ai risqué de plus d'autre façon, comme ça, et ainsi de plus 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 de plus. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un dur plus difficile, mais je suis une très émotionnelle et tendons à prendre des plus de plus de plus. J'ai tendons à prendre des plus de plus de pluss de pluss de plus et de plus. Et quand je suis plus de plus, je n'ai pas d'aider à croire en moi-même, et à croire dans le monde. et je n'ai pas pensé de pourquoi je ne devrais pas s'il te plaît. Et je vivais en Espagne pour une année, et j'ai enseigné des petits enfants français en anglais. Et je vivais dans une belle ville, et j'avais une très idyllique existence, et je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je ne savais pas à l'épreuve, je ne savais pas à l'épreuve. Et tout ce que j'ai fait, c'était d'épreuve à l'épreuve et à l'épreuve, et j'ai pas à l'épreuve que je ne pouvais pas d'épreuve, quand il y a beaucoup de personnes qui ont tellement peu, et je suis tellement blessée. Mais tu ne peux pas choisir, et peut-être que c'est la curse de vivre dans le monde premier, si tu veux dire ça, ou le monde développé, c'est des choses qui ne comptent pas, qui ne comptent pas votre vie. J'avais 6 ans de novia, à l'épreuve de 22 ans, maintenant je suis 26 ans, donc j'ai 4 ans, j'ai découvert cette fille. C'était difficile parce que j'arrivais à la maison où nous vivions ensemble, c'était un an et j'étais avec une autre fille, à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve de la veine. Cette situation n'était pas difficile, j'ai pu gestionner très bien. De fait, je n'ai pas en train d'épreuve à l'épreuve. J'ai simplement parlé avec lui, la fille s'est fait et nous avons décidé d'épreuve. Mais le plus difficile était de me faire face avec moi, parce que jusqu'à ce moment-là, j'ai vécu pour quelqu'un. Et j'ai appris, après cette séparation, que l'on a parfois dédicé à l'autre, ce qu'on peut pas dédicé à l'autre, par peur, par enfrenter à des choses que l'on a d'épreuve. Et ce qui est difficile était de me retrouver à la fois, voir ce qu'il voulait pour moi, et décider seulement pour moi et pour moi. Ce qui m'a affecté le plus, le plus difficile, c'est difficile. et c'est pas d'épreuve, c'est pas d'épreuve. Je n'ai pas vu ce que je n'ai pas d'épreuve, et ce n'est pas d'épreuve à ce que je n'ai pas d'épreuve. Donc, j'ai trouvé ça très stressant. J'ai pas d'épreuve à ce que je n'ai pas d'épreuve. J'ai pas d'épreuve à l'épreuve. J'ai pas d'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve. avec lui, avec lui et avec quelqu'un, pratiquement. Je ne le répète pas encore, parce qu'il tomait beaucoup. Il me coupait, et donc, non. Je ne le répète pas encore. La plus difficile expérience était, il y a 6 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau, et le jour où je l'ai appris, j'ai fait un IRM à Istanbul, et le médecin m'a tout de suite dit, vous avez une tumeur au cerveau. Et donc, je suis sortie dans la rue avec beaucoup de circulation, comme c'est à Istanbul, et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai une tumeur au cerveau, et tout le monde bouge autour de moi, et je vais mourir, c'est ça. Et j'ai appelé mon mari, qui lui était occupé avec ses affaires, il y avait beaucoup de bruit où il était, il n'entendait pas ce que je disais. Et donc, je me suis trouvée seule, et je me dis, ça y est, je vais mourir. Voilà. C'était... Toute cette expérience, d'ailleurs, a été la plus difficile, et aussi la meilleure dans ma vie, je dois dire. Les deux. Parce que le résultat, le résultat a été qu'une fois que j'ai été opérée, ma vie a complètement changé. J'ai changé mon mode de vie, j'ai commencé à faire exactement ce que je voulais faire, et j'ai arrêté de voir les gens que je n'avais pas envie de voir. Et je pense que c'était une expérience la plus mauvaise, mais la meilleure aussi en même temps. La plus grande souffrance, c'est la mort de mon mari, quoi. On était ensemble, et il était vivant, discuté, et il est mort. Donc, rupture d'anévrisme, ça va très vite, c'est-à-dire que c'est... T'as la vie, t'as la mort. Donc, quelque part, il faut être prêt, il faut être... J'ai été prête, quand même, parce que j'ai mon père qui est mort quelques années auparavant, et mon père m'avait beaucoup... Enfin, je dirais mon père et ma mère. Je parle plus de mon père, mais parce que lui, il est mort, alors que ma mère est vivante. Mais c'est vrai que... Avant ça, avant de vivre ça, j'avais l'enseignement en même temps de la mort, parce qu'à La Réunion, on participe au veillet mortuaire, on en parle. Voilà, ça fait partie de la vie, vraiment. Mais perdre mon père, il y avait une logique filiale. Mais perdre un mari où on est vraiment dans des projets de vie, avec un enfant petit et tout... Ça a été... d'une violence sans nom. I think the most difficult moment was when my brother died. He died very young, about three years ago. And it was just awful, it was just, you know, it was very sudden, he became very ill, and he died in a matter of weeks. So I was not prepared. And I think what I learned, the lesson that I learned, I know very well the lesson that I learned, because I have talked to many people about this, is my brother had had a very difficult life, and he was very difficult to get close to. And I just sort of said, oh, you know, I won't worry about him. You know, he'll be fine. And I think that the lesson is that if you, even though in the back of my head, I was very worried about him, but I didn't do anything about it. And I think the lesson is if you get a presentiment, if you get a feeling about someone, or you're worried about someone, and don't stay away, you know, just pick up the phone, go see them. Just, that's a very valuable lesson. And I've told several people that, don't give up on anybody. I've told them that, don't miss me. So we know that I know. You know with our parents eternally, and we ask them so they can only take away loans. And I wouldn't be afraid of children. If work, you have time to ask them, and then go take away loans. It lives on my organization. So if they have at least a free bank account, andатентов can be done by brothers and sisters, then send them their enemies, and this end ezrafer of the banyak house. In the last way, Il ne c'est pas élu. Les gens nous disent qu'ils se sont présents à ma vie. C'est le plus difficile que m'aconte, le plus compliqué, mais que j'ai puxado, talvez a morte da minha mãe, que eu aprendi. Aprendi que conseguimos viver sem aqueles de quem gostamos, que podemos continuar a sorrir, que podemos continuar a chorar, que podemos continuar a ser felizes, apesar de tudo, mas que eu sempre me faltava muito grande. Det som har varit jobbigast i mitt liv, det var nog när min mamma fick stroke, när hon var 69 år bara, och hon har varit en väldigt alert och full fart på henne igen, och så blev det bara pangbom. Sen satt hon i rullstol i nio år i paket. Och det var väldigt jobbigt för att hela tiden det här dåliga samvete att jag borde åka och hälsa på mamma, jag borde ta hand om mamma och den biten. Men det var en jobbig period. Och i början, efter några månader, då sa läkaren att den här natten kommer hon att dö för att hon hade så dåliga värden. Så att vi var där allihopa. Hela familjen stod där och de sa att nu är det liksom inte mycket kvar. Och då är man snabb i tanken och tänker, och så börjar man förbereda sig mentalt att nu går mamma bort. Och då ska vi vända här en sista gång. Och då vaknar hon upp och så tittar hon på oss allihopa, alla sju, eller alla sexto runt omkring och säger Vad är det här för patrask? Nu vill jag ha kaffe, säger hon. Och det har varit så jobbigt för då hade man först ställt in sig på att hon skulle dö. Och sen så vaknar hon till och sen lever hon i åtta och ett halvt år till. Och det var en, ja det blev en konstig händelse. Att det var så mycket motstridiga känslor där. Samtidigt som man då hade tänkt att hon skulle dö så lever hon vidare. Och det var ju jättebra det men ändå var det väldigt jobbigt att ta det. Och sen resten av de här åren var, de var tunga. Att se sin mamma som har varit så jättelärt. Sitta som hon gjorde och behöva bli bytt på och matad och rullad i rullstol och så. Så att det var skönt när hon fick det och jag är glad att jag fanns med henne då. Och att jag fick vara med henne med en pappa då. Det var bra. att det var sköntat. Att det var smesque. Att det åt mig var. Att träget med hennes varg dimensions. Att träget mus扬. Att träget folks an hade en näf zones int Chief of banyak honor och från medicina.. Men strengt om det här lgub Сейчас. Si vous avez ceux qui sont fortes pour vous soutenir, et que vous avez la force dans vos valeurs, vos idées, votre identité, votre spiritualité, vous pouvez réussir quelque chose. La plus difficile que j'ai à face dans ma vie c'était quand j'ai à complètement finir la relation avec quelqu'un. La plus difficile dans ma vie c'était de quitter mes parents, parce que je suis arrivée en France aussi. Vous savez, évidemment, c'est d'aller à travers le cancer et d'avoir cette maladie, c'est de venir comme je peux, comme un roseau qui plie parfois, mais je tiens.